Popoli Bo, Popoli Bo, Popoli Bo, Popoli Bo, Popoli Bo Pourquoi tu n'as pas l'air ? En diaspora, pourquoi tu n'as pas l'air ? En combattant, pourquoi tu n'as pas l'air ? En Congolais ? En tout le monde entier, dans le 5 continent Mon guérimau Bimbabwe s'abonner dans le Congo Dialogue Enfon, assur Eh, repère, ça ma cholo Dialogue est très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien Dialogue est très bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien Vous savez, cette cérémonie Rêvait un caractère excessivement important Je voudrais tout simplement dire Que la période de mandataires bourgeois Si on peut les appeler ainsi Et les dépasser Pendant cette période-là Le mandataire s'est considéré comme Mandant et mandataire Il y avait les obligations Qui n'étaient pas suivies Qui n'étaient pas mises en exergue Mais à travers cette cérémonie C'est une ligne droite vers le mandataire Qui répond de ses actes Qui répond de ses obligations C'est quelque chose qui va permettre Qui va mettre sur la table Un élément capital La rédivabilité Exact Puisque si vous travaillez sans rédivabilité C'est comme si vous étiez propriétaire de cette entreprise Vous n'êtes pas propriétaire Vous êtes mandataire Et si vous êtes mandataire C'est-à-dire qu'il y a un mandat C'est le mandat qui vous a donné ce pouvoir Et c'est le mandat qui donne toutes les conditions possibles C'est le mandat qui vous demande de faire la restitution La rédivabilité Au fait, il faut reconnaître Que cette nouvelle approche Il faut l'inscrire à l'actif de son excellence Monsieur le Président de la République Puisque c'est lui qui a toujours prôné Et insisté sur la rédivabilité Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade Mais ce n'est pas la première fois Que vous signez un contrat mandat Quelle est la différence avec celui-ci ? La différence Tout ce qu'on avait déjà signé dans le passé C'était le contrat de performance On s'est limité tout simplement Sur la production C'est ce qu'on appelle Le contrat de performance Mais si vous creusez dans Le document que nous venons de signer C'est un document bien sûr Qui met l'accent sur la production Ce document met l'accent sur l'éthique Ce document met l'accent sur la bonne gouvernance Ça, c'est un plus que nous venons d'apprendre Ok. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de SNCC ? Comment ça se passe ? Quels sont les défis ? Bon, la SNCC Sur les 26 provinces de la République Démocratique du Congo La SNCC traverse 12 provinces Donc, il faut se dire que si la SNCC a des problèmes C'est la République, toute la République qui a des problèmes La SNCC, c'est une affaire de 3641 kilomètres de chemin de fer Et il faut le reconnaître Que le rail, la voie ferrée, notre voie ferrée Date de la période coloniale Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés ? Sur le plan des ressources humaines Nous avons un personnel dont l'âge moyen est de 62 ans Donc, les grands défis Il faut rajeunir le personnel Il faut ramener le personnel à la limite À une moyenne de 30 ans Ce sera une très bonne chose Puisque, avec les mains jeunes Il y a cette possibilité de redresser l'entreprise Mais ne vous en faites pas Les cheminots, nonobstant leur âge Ils ont leur ingéniosité Qui va vous surprendre du point de vue de la production Au fur et à mesure que nous allons avancer Mais maintenant, pour rajeunir Pour rajeunir, il faut produire Raison pour laquelle, avec les fonds propres Nous sommes en train de renouveler Lentement mais sûrement notre voie Bien sûr, avec les recettes propres Mais nous avons insufflé une stratégie Que nous appelons le droit des passages C'est une démocratisation de notre chemin de fer Où le partenaire extérieur Viennent avec leurs locomotives Avec leurs wagons Et il y a une clé des répartitions Des recettes entre la SNCC Et ces partenaires-là Et à ce titre-là L'argent que nous engorgeons Nous jetons ça dans l'amélioration De notre voie Et c'est comme vous le savez Le grand défi C'est l'avoir Ensuite, vous avez le problème de traction C'est un grand défi Et là, je peux vous rassurer Que nous sommes en train progressivement De résoudre Tant bien que mal Cette équation Liée à la traction Vous avez vu Nous avons acheté Avec l'appui L'impulsion Du président de la République Nous avons acheté 5 locomotives neuves Il y a 5 neuves Qui sont en train de venir Ce qui fera 10 Nous avons acheté 8 locomotives de seconde main Nous avons déjà obtenu 2 Mais du point de vue maintenant Capacité Remorqué Nous avons Acquis 100 wagons neufs Et la dernière fois Dans ce pays Que nous avons acheté Des wagons neufs Ça date De l'année 1988 Les défis Sont énormes Mais Les plus importants Nous devons tous savoir Qu'on ne peut pas Développer Ce pays Il y a Quelqu'un qui l'avait dit Je crois C'est Stanley Il avait dit Que sans Que le Congo Présentait beaucoup D'opportunités Minières Agricoles Mais Les Congo Sans Chemin de fer Il ne vaut pas Un seul Pénier Il faudrait Que les décideurs Politiques Comme on est en train De le faire Maintenant S'inscrivent dans Les schémas D'investir Au chemin de fer Et lorsque nous Investissons Massivement Au niveau Du chemin de fer Les développements Durables J'ai dit bien Durables Est assurés Et ces développements Là Tiendra compte De l'environnement Par rapport Par rapport A ce que nous sommes En train de vivre Les véhicules Polluent L'environnement Et avec A titre d'exemple Je vous donne Seulement A partir de la SNCC Nous arrivons Au niveau de l'océan Atlantique En passant Par L'Angola N'est-ce pas ? Ça nous prend quelque chose Comme 1800 km Nous débouchons sur Le port de Durban En Afrique du Sud Ça nous fait 3600 km Ça c'est l'océan Indien Mais si nous allons vers La Tanzanie Nous sommes toujours L'océan Indien Ça nous fait 2800 km Et là Nous tractons Des millions Des millions Des millions Des tonnes De produits Miniers Si nous les faisons Par le rail Puisqu' Une locomotive Peut tirer Jusqu'à 540 tonnes Mais tandis que Un véhicule Un véhicule Tire seulement 30 tonnes Ça signifie quoi ? Ça signifie que Pour faire bouger 480 tonnes Il faut plus de 10 véhicules Et voyez vous-même La pollution atmosphérique Exactement On est arrivé à la fin Mais on vous prendra Si Dieu le veut Prochainement Dans une émission vraiment élaborée Et on parlera en long et en large Mais pour finir En Lingala Le Ling Vous parlez de Lingala Bien entendu ? Swahili Pas le Lingala Mais je peux Je peux bricoler Bricoler Parlez-nous brièvement De la SNCT Et vos défis Et vos réalisations A Lingala Non Non Nous sommes Ou Où Jusqu'à C'est C'est moins débrouillé l'Ingala. SNCC, ils ont un chemin de fer. Ils ont un kilomètre 3641 et traversé ma province, il y a la République démocratique du Congo, plus ou moins 12 provinces. SNCC, ils ont un défi ébélé. Défi, il y a l'Iboso, ils ont un problème, il y a rail. Le problème, il y a rail, le chemin de fer dans l'Iboso est daté dans la période coloniale. Kasi, voix, essi et bébi, près de la moitié. Tout le monde a cherché, l'Iboso moko, il n'a appuyé, le programme, le projet de la présidente de la République, il y a réhabilité, malembe, malembe, le chemin de fer dans l'Iboso. Tout le monde a cherché, l'âge moyen, il y a personnel, il y a vis-à-vis, il y a à peu près, il y a 62 ans, il y a ma bête, car si tout le monde est là, pour tout rajeunir, engager ma jeune, pour que le chemin de fer, notre société puisse aller dès l'avant. Monsieur le président du conseil d'administration de Congo Airways, bonjour. Bonjour madame. Vous venez là de participer à la cérémonie des signatures de contrat de mandat, mais quelle est l'importance de cette cérémonie ? Vous savez madame, il faut féliciter son excellence, monsieur le ministre du portefeuille, pour l'initiative. Nous avons été nommés comme des mandataires, les lois existent, c'est vrai, le règlement existe, c'est vrai, mais il manquait d'une boussole, d'un document de référence, pour assurer l'efficience de notre encadrement, et qui définit des objectifs opérationnels beaucoup plus clairs, parce que les entreprises de l'État, après tout, et le ministre l'a fortement souligné, c'est aussi participer au développement économique, à la création de richesses. Et je vous dis que c'est une très grande journée pour nous, les mandataires, et désormais, nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes suivis, et surtout qu'il insiste fortement sur le respect des structures, les conseils d'administration, il y a les comités de gestion, et chaque structure a ses responsabilités, et sous le contrôle du mandat, son excellence, monsieur le ministre, du portefeuille, Moi, je pense qu'on peut s'attendre à des innovations, à des productions, et aussi trouver la possibilité d'améliorer les conditions de travail, de nos travailleurs et collaborateurs. Alors, monsieur le président, quelle est la situation de Congo Airways ? Il faut dire que nous sommes, jusqu'à là, nous étions, nous sommes des grands malades. Mais il faut saluer la vision du président de la République, son souci personnel, de voir le léopard volant, retrouver ses lettres de noblesse. Vous vous souvenez, il y a une semaine, le gouvernement s'est clairement prononcé là-dessus. Nous jetons des fleurs au ministre du portefeuille, Jean-Michel Boussin, et ainsi que le vice-premier ministre du transport, monsieur Jean-Pierre Beba, qui se sont investis lourdement pour permettre au gouvernement de prendre cette disposition de la relance. Et je crois que dans le prochain matin, nous n'allons plus nous agripper, nous accrocher seulement sur des locations qui nous coûtent énormément cher. Nous travaillons pour les loueurs des avions. Mais aujourd'hui, il y a une perspective d'avoir des avions en propre, et surtout de commencer par la réparation de nos avions. Nous avons deux Boeing qui sont, pardon, des A320 à Deserbis, qui sont là, plus un Kikastan en réhabilitation à l'île de Marthe. Et je crois que tout ça, la société congoireuse retrouvera ses lettres de noblesse, non seulement au Congo, mais pourquoi pas sur le plan continental et international. En tout cas, si le monde qui a le Belle nomine par il y a aussi un Kikastan en réhabilitation, on connaît aussi un Kikastan en réhabilitation, un en-marketer de la région. Chez un Kikafan, il y a des points déta Non seulement pour les communautés politiques de vivre aussi. Sur Internet, le gouvernement a choisi un Kikastan en réhabiliter, c'est parti et devant certains Le ministre de l'Excellence Jean-Lucie Boussard et l'excellence vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba est en train de faire des solutions. Nous avons l'avion et l'avion. Nous avons l'avion et l'avion, mais l'avion est en panne. L'avion est en panne, le moteur est en panne. Tout le monde est en panne. Nous avons l'avion dans de l'avion et nous avons l'avion. Nous avons l'avion en apercembre et nous avons l'avion. Nous avons l'avion, une unité et une unité nationale fierté est en panne. Nous avons l'avion qui en portent des nouvelles acteurs. Nous avons le montant en panne, il faut qu'elles soient en panne, Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup d'excellents Antoine Félix Antoine-Sekédi. Excusez-moi, je vous remercie au Président de la République. Je vous remercie de la vision de ce que ça a été. Je vous remercie au Congo et je vous remercie. Je vous remercie de la portefeuille. Je vous remercie. Mme Domingue, merci beaucoup, M. le PCA, d'avoir répondu à notre invitation. Ok, M. Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de l'Universitéồngwelle Je vous montrerai l'espoir de l'Universitéồngme La communauté fiscale est une famille d'une société. Vous dédivez-vous un grand, grand Model on a l'air laissé. Et vous n'avez pas un peu d'incident. Je vous remercie. 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 Je suis un premier homme. Moi je me cassa ces gens qui ont été prêts Encore que j'ai parlé ça, rien que c'est Comme on a fait des gens qui n'a pas pu dire Les gens qui ont été répandus, puis je veux mentionner Ça y va et on m'a vu un dialogue Le dialogue qui a été décalé, dans totalement de mes téléphones Le dialogue qui a été décalé Le dialogue qui a été décalé, ce sont des délaces Et les gens qui ont été décalés Qui ont été décalés, les vieux privacy Dans tout ça, le dialogue est élimité Sous-titres par Jérémy Diaz